Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne DemiUnivers Crypto, nous sommes le 14 janvier 2023, ça y est je suis tout étourdi, complètement envoûté, omnibulé par ce que je vois et je vais vous le faire voir comme ça vous allez me comprendre je pense en deux secondes, en une fraction de seconde, voilà un écran vert, 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 bon il y a encore un tout petit peu de rouge, c'est juste pour nous rappeler un petit peu ce qui se passait avant. Bon voilà je suis complètement envoûté depuis une semaine là, c'est l'écran d'une semaine là, c'est les performances pendant une semaine, du vert et du vert et encore du vert donc je bouge pas devant mon écran jour et nuit et je me dis ça y est, ça y est nous sommes enfin des hommes ou des femmes heureux ou heureuses. Non allez je plaisante, il faut pas faux mots, attention mes amis, il faut faire attention en ce moment, attention et attention, c'est super, c'est super, on attend depuis quelques temps un petit coup de pouce là, un petit coup de pouce, on attend qu'on remonte un peu justement pour être un peu joyeux, pour être plein d'entrains ni quoi que ce soit. Mais attention, ceux qui ont pris de la crypto il y a quelques temps quand il est descendu à 15500 etc, c'est une bonne occasion de vente, de prendre un petit peu de profit, pourquoi pas, c'est ceux qui savent trader etc etc, évidemment que c'est intéressant. Après pour le reste on va rester tranquille, on va rester serein, tranquille, on va pas se faire envoûter justement par un marché qui ne demande que ça pour vous remettre une petite claque sur la tête, voilà parce qu'aujourd'hui on est incapable de dire si vraiment ça y est on est sorti des eaux, on est sorti de la noyade, on a quitté la noyade, on s'en sort sain et sauf et savoir si simplement c'est pas juste un petit bout de rab, vous savez ça nous prend un petit peu au piège et puis boum ça redescend complètement et ça on doit le vivre au jour le jour et c'est ce qu'on voit ensemble, on profite de la situation quand même, on profite de regarder ça, on profite de se dire tout va bien, nous sommes vraiment contents et dans deux secondes une fois que je vous ai dit les prix je vous dis autre chose, le BTC 20735, le TH 1530, ce qui est fabuleux dans tout ça c'est qu'il y a quelques temps encore on pensait qu'on ne reviendrait pas là et que ça y est on partait dans les abîmes et vous voyez que tout peut changer d'un moment à l'autre, il suffit de bonnes news, il suffit d'une ambiance générale et là il y a une ambiance depuis quelques temps avec les discours de la Fed, avec tout ça et entre nous il n'y a rien qui a changé, le monde est le même exactement, il n'y a rien qui a changé en quelques jours mais c'est simplement une ambiance, une ambiance en se disant oui après tout ça pourrait être mieux parce que regardez, on oublie très vite le passé, je vous le dis à longueur de temps, moi je suis habitué à ça sur les bourses, toutes les bourses, on est habitué à ça, on oublie vite ce qui s'est passé pour repartir dans un autre sens. Mais parfois, boum, la mémoire nous revient, on quitte Eisenberg, ça nous revient et on repart un petit peu en arrière, voilà, parce qu'aujourd'hui la situation n'a pas changé. Au contraire, guerre en Ukraine, on en parle à longueur de temps, et bien cette guerre en Ukraine malheureusement elle est toujours là et là il vient d'avoir des tueries, des choses qui sont encore pires que d'habitude d'après ce que j'ai entendu aux infos. Donc vous voyez, il n'y a rien qui s'arrange vraiment et il suffirait d'un déclenchement, il suffirait que ça s'accentue un tout petit peu et que là on plongerait grave. Donc on est tributaire de tout ce marché, de tout ce qui se passe dans notre monde évidemment. Et aujourd'hui si on regarde sur le S&P 500, voilà, nous sommes en bas, en haut, tout au moins, pardon, en bas et en bas là ici, mais sinon en haut de cette parallèle qui descend depuis quelque temps. On était déjà venu la toucher pour essayer de sortir de là, nous ne sommes pas sortis, nous sommes re-rentrés à l'intérieur pour maintenant remonter. Donc on n'oublie pas ça, on l'a déjà fait dans le passé, on est venu là pour aller repartir et après malheureusement on est revenu chercher le bas de cette parallèle qui descend et là maintenant nous sommes ici. Donc point crucial, simplement, je vous fais voir le S&P 500 parce qu'encore une fois nous sommes corrélo S&P 500, donc point crucial, il faut passer au-dessus de ça maintenant pour aller vers le haut. Je vous le fais sur des graphiques, on le voit autrement, là on va parler d'infos en général, donc je vais laisser tomber ça, mais on doit, même si vous ne regardez pas les infos, vous ne regardez pas ce que je vous marque sur les graphiques et tout, il faut ne jamais oublier ça, nous n'avons pas encore passé certaines zones justement pour crier hurrah, d'accord ? Donc là on est simplement content et c'est bien et donc on n'oublie pas ça, c'est tout. Ce que je voulais vous dire là, en revanche je suis très 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 content, c'est qu'on rattrape un petit peu ce qu'on avait fait, alors ça je vous ferai voir en fin de vidéo, je vais vous faire voir 2-3 choses comme ça pour vous faire voir qu'il y en a beaucoup qui grimpent et on va revenir après dessus. Mais je suis content parce qu'on récupère avec le BTC, on est en train de récupérer un petit peu ce qui se passait avec FTX, FTT, FTX qui s'est effondré, on est parti avec, on a été décorrélé du marché traditionnel justement comme je vous fais voir et maintenant on est en train de revenir dans le rythme justement d'avant. Donc ça c'est une très bonne nouvelle en revanche, ça veut dire que voilà, malgré les misères qu'on a eues à cause de SBF, à cause de truanderie, de plein de choses comme ça, et bien on arrive quand même à relever la tête et à repartir et ça c'est très très bon signe, même si demain on devait redescendre un petit peu vers les 14 000, ce qui pourrait tout à fait se faire, tout à fait, en tout cas vers les 15 000, 15 500, et bien on repartira après. Moi je crois vraiment à la hausse, je continue à le dire et voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe, c'est-à-dire pendant la guerre en Ukraine, il faudrait qu'on reparle de bombes atomiques ou de choses comme ça, évidemment que là ça compliquerait les choses et qu'on repartirait un petit peu dans les abîmes. Mais pour l'instant, on a un rayon de soleil quand même et on va en profiter même si c'est simplement, même s'il revient en arrière pour repartir, ça c'est les coûts de marché. Donc c'est un petit peu normal, je viens de vous le faire voir et on revoit ça sur d'autres vidéos. Allez, The Blog nous dit quoi ? Le transport de 5 milliards de dollars de FTX ne parvient pas à augmenter le prix des réclamations en faillite selon Xclam. Voilà, pas mal d'annonces comme ça, vous allez les lire, je vous mets les liens, toujours l'affaire FTX, ce qui nous a fait tomber énormément, déjà dans un marché qui était bériche, on s'est écroulé à cause de ça. Si vous n'êtes pas au courant, évidemment que vous allez suivre tout ça, on a des news tous les 2-3 jours là-dessus, donc moi je les passe rapidement, je vous mets des liens si ça vous intéresse, vous allez les lire, je pense que ce sont des liens intéressants, parce que maintenant ça devient un petit peu avec des épisodes, vous savez, il va se passer ici, celui-ci aura dit ça, celui-ci aura dit cela, et l'autre, ainsi de suite. Mais maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment ça va se dérouler à la finale, comment ça va être jugé, ce qui va se passer à FTX Arena. Le comté de Miami Dead met fin à son partenariat avec la société crypto au milieu des difficultés financières. Évidemment, beaucoup de sociétés avec des partenariats avec FTX, alors vous savez, quand vous prenez un partenariat avec quelque chose, vous signez des contrats, ce qui est tout à fait logique, et il ne faut pas croire que les contrats vont se terminer, parce que l'autre il a fait faillite ou quoi que ce soit. Non, non, les contrats sont là, alors il faut passer en justice justement pour pouvoir casser ces contrats. Ça c'est bon pour toutes les sociétés au monde, pas pour la crypto-monnaie simplement. Et donc justement, voilà, il y en a un qui a réussi à casser le contrat qu'il avait avec FTX, donc ça fait partie de la saga FTX, et vous aurez donc tout ce qu'il y a à lire. FTX encore nous rappelle que le futur de la crypto sera majoritairement décentralisé. C'est un interview exclusive de Pierre Persson. Pierre Persson nous soutient, voilà, quelqu'un qu'il faut noter, si vous ne connaissez pas encore une fois, allez voir un petit peu, un politique qui nous soutient, donc ça c'est déjà pas mal. Il est notamment connu pour son travail à l'Assemblée nationale sur les monnaies numériques. L'ex-député qui a choisi de revenir au secteur privé nous a accordé une interview exclusive. Voilà, donc c'est intéressant, c'est un peu long, donc je ne vais pas vous le lire là, mais c'est intéressant. Sachez qu'il nous soutient, donc vous devez le connaître. Voilà, on doit connaître ceux qui nous soutiennent, parce qu'en réalité on ne peut pas connaître ceux qui ne nous soutiennent pas, parce qu'il y a plus de gens qui ne nous soutiennent pas que de gens qui nous soutiennent. Donc quand il y a quelqu'un qui nous soutient, il faut quand même aller voir ce monsieur-là, le remercier simplement en lisant ce qu'il écrit, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Les autoristes européennes s'unissent et lancent un raid massif contre les scams cryptos. Bon, ça, on ne va pas les condamner. On condamne la régulation, on condamne tout ça, enfin on condamne. On dit qu'ils essaient d'aller un peu trop loin, et ça c'est pareil, dans quelques temps on va faire le point, puisqu'on aura malheureusement des résultats pour la France et pour l'Europe dans les jours à venir. Mais qu'ils se battent contre les scams, qu'ils se battent contre les cryptos négatifs, on va dire, puisqu'il y a les positifs, c'est-à-dire les bonnes entreprises, ceux qui avancent bien dans notre système, ceux qui font progresser un écosystème comme le nôtre, comme la DeFi, et comme tout le reste, le Web3, etc. Quelque chose d'assez fabuleux, même très fabuleux. Et puis après, il y a tous ceux qui viennent juste un petit peu pour aller ruiner les gens et s'enrichir eux-mêmes. Donc ceux-là, moi je suis entièrement d'accord pour qu'on leur tape sur la tête, mais à grand coup. Donc voilà, les autorités européennes, évidemment, vont s'en donner à cœur joie. Selon un communiqué de presse, Eurojust et Europol, les agents de l'Union Européenne se sont associés afin de démanteler le réseau de fraudeurs crypto opérant depuis la Bulgarie, Chypre et la Syrie. Il y en a dans différents pays, évidemment, qui se... C'est leur job, un voleur, il est fait pour voler, n'est-ce pas ? Donc après, c'est à vous de les attraper. Les victimes de BitConnex recevront plus de 17 millions de dollars en restitution du schéma de Ponzi. Voilà, ça c'est une bonne news. Donc, des gens qui vont récupérer de l'argent qu'ils se sont fait voler, plus de 17 millions de dollars de restitution seront distribués aux investisseurs du système pyramidal BitConnex en vertu d'une ordonnance d'un tribunal aux Etats-Unis. Le seul programme d'investissement cryptographique a fraudé des milliers de personnes dans le monde. Il y en a d'autres, des pyramides de Ponzi, il y en a pas mal. Et j'en connais, malheureusement, comme tout le monde, on se frotte à ça un jour ou l'autre parce que, voilà, on peut croire à certains projets, ça m'est arrivé, comme beaucoup de gens. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est essayer de... Bon, il faut étudier les projets, moi c'est ce que je fais à longueur de temps. Et dès qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème de Ponzi, eh bien, il faut partir, il faut se sauver. Même si vous laissez un tout petit peu de billes. Mais il faut partir, il ne faut pas rester. Parce que ces gens-là sont très très malins, ils font avancer. Ils sont soutenus par tellement de gens qui ne comprennent rien au système. Parce qu'il y a les bandits, il y a ceux qui ne comprennent pas du tout les systèmes. Bon, ben ça, c'est autre chose. Et puis il y a ceux qui s'en foutent complètement, qui préfèrent, même s'ils savent que c'est Ponzi ou quoi que ce soit, ils préfèrent continuer dedans parce que ça leur apporte de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Après, bon, c'est la vie, chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience. Mais on essaie, on évite de ruiner les gens, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne jouent pas simplement. C'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin. Et là, Galagame annonce le rachat de la crypto-monnaie Tone. Voilà, bonne annonce, bonne annonce, bonne annonce. On en avait déjà parlé, je crois, dans le passé. Le disque Galagame rachètera la devise de jeu Tone utilisée dans le jeu P2E Tone Star avec l'actif crypto-monnaie virtuel Gala émis par Gala. Et le même jour que le jeton et récompenses de Tone a annoncé à la fin de sa fonctionnalité. Voilà, vous allez suivre tout ça si ça vous intéresse. Ce sont des petites news du samedi. L'investisseur en crypto Justinson se dit prêt à dépenser jusqu'à 1 milliard de dollars sur les actifs de DCG. On sait tout ça encore, on en a parlé X fois. Et puis là, bon, là, je ne vous ai pas mis l'annonce. Je l'ai pris sur Reuters, mais moi, j'ai un abonnement. Mais malheureusement, j'ai pris le même. En tout cas, vous allez chercher sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de sites qui en parlent. Et vous verrez. Bon, voilà, on va suivre ça. Justinson, on suit tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, etc. Comme tous ceux qui sont très connus dans notre écosystème. Et puis, voilà, mais on verra. On suit surtout cette affaire DCG. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. C'est encore des choses. Il va falloir faire le bilan dans X temps quand on sera un peu plus au point sur tout ça. Parce que moi, vous aurez compris d'une chose, c'est que je déteste les blablabla pour rien. C'est pour ça que je vous mets souvent sur des chemins. Vous allez les voir parce que c'est important de le savoir dans notre écosystème. Et après, entre nous, on va parler de choses sérieuses. On va étudier les projets, on va les disséquer un peu et pour pouvoir justement comprendre un petit peu tout ça. Voilà, mes amis, c'est samedi. C'est cool. On n'oublie pas que c'est un marché extraordinaire. Aujourd'hui, avant-hier, ces jours-ci. Sinon, attention, c'est danger. Et là, on va regarder quelque chose. On va regarder, on va se mettre sur quoi ? Sur les 100 premières crypto-monnaies. Et on regarde justement notre BTC. On a compris que notre BTC, là, il est en train de flamber. Il est en train de flamber. Il a réussi à retrouver, vous voyez, les 20 000, 20 000 et quelques. Là, on est à combien ? 20 926. Extraordinaire, même un peu plus. Il était grimpé au-dessus de 21 000. Il est redescendu un tout petit peu. Et évidemment, toutes les cryptos qui suivent. Le TH. Allez, le BNB. Et là, vous regardez. Et ça, c'est bien. C'est hyper intéressant de faire ça en quelques minutes, là. Pourquoi le Matic ? Pourquoi ? Parce que simplement, on s'aperçoit que le grand patron, c'est le BTC. C'est le BTC. Et quand vous faites ça, alors vous allez faire ça avec les crypto-monnaies que vous avez choisis. Évidemment, il y en a énormément. Vous regardez. Et ce que vous allez surtout faire, parce que quand on regarde un graphique, simplement, ou une crypto, sans point de comparaison, vous pouvez être complètement largué. Alors, ce qui est intéressant à vous, si vous n'êtes pas des pros du système, je ne suis pas en train de parler à des pros du système, qui ont plus de choses à m'apprendre, peut-être que moi, j'ai à leur apprendre. Mais une chose importante, mes amis, c'est d'aller vous comparer le BTC et votre crypto. Que ça soit n'importe laquelle, n'importe laquelle que vous avez, vous les comparez et vous regardez le chemin qu'il est en train de faire. Puisque actuellement, un jour viendra que les choses seront peut-être différentes. Mais pour l'instant, le BTC suit le marché traditionnel. Donc, nous suivons le marché traditionnel et toutes nos altcoins autres, c'est-à-dire toutes les cryptos autres que le Bitcoin, nous suivent le Bitcoin. Donc, si le Bitcoin y monte, elles doivent monter. Si elles descendent, s'ils descendent, normalement, en règle générale, elles descendent. Il y a eu des fois, c'est ce qu'on fait avec toutes les vidéos que je vous fais à longueur de temps. Vous pouvez regarder en arrière, vous verrez. Je vous mets des cryptos qui performent tout le temps à longueur de temps. Parce qu'il y a des cryptos, quand le BTC tombe, elles ont quand même fait des petits pourcentages en plus. Tout ça, croyez-moi, c'est des points de repère pour faire votre chemin dans le futur. Avec les cryptos qui ont du coffre, qui vont avancer. Ça veut dire que ce n'est pas la crypto simplement, c'est l'entreprise qui est derrière. Il faut que ce soit un jeton qui sert à quelque chose, un cogne qui sert à quelque chose. Et là, il avancera dans le futur. C'est à vous de l'étrier. Et si vous voyez une de votre crypto, justement, que vous choisissez et qui est en train de tomber, en revanche, dans l'autre sens. Bon, des périodes comme aujourd'hui, là, je vais un peu au hasard dans tout ce que je tape à droite, là. Vous voyez ? Eh bien, évidemment qu'aujourd'hui, tout monte. Ça prouve vraiment bien que le patron, c'est le BTC. Tout le monde suit le BTC. Alors après, je suis sûr que si on va chercher dans les 200, 300, 500, les 1000, les 10 000 premières, on va avoir des cryptos qui vont s'effondrer, qui vont partir dans l'autre sens. Eh bien, ceux-là, vous les abandonnez tout de suite. Parce que si une période comme aujourd'hui, là, ou une semaine comme on vient de faire, où elle n'est pas aussi en train de remonter, eh bien, dans ces cas-là, vous laissez tomber. D'accord ? Vous laissez tomber parce qu'à mon avis, il y aura des soucis dans le futur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, partout, on a le même chemin partout. Quand je vous dis que c'est important d'étudier le BTC, je sais qu'il y a des gens qui disent, non, le Bitcoin, moi, je préfère aller que sur les halcones, tout ça. Pas de problème. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mes amis. Mais étudiez le BTC tout le temps. Vous devez étudier le BTC tout le temps. Et je dis dans son portefeuille, de toute façon, chacun devrait avoir un tout petit peu de BTC. Il n'y a aucun problème avant d'avoir autre chose. Et après, l'autre chose, tant mieux. C'est l'avenir, c'est vos projets. C'est tout ça. Mais si le BTC disparaîtrait dans les médias, nous, on disparaîtrait tous. Croyez-moi, il n'y aurait plus rien qui investirait nulle part. Dans quelque temps, ça va changer. Dans quelque temps, ça changera. Ça, j'en suis intimement convaincu aussi. Parce que la DeFi est solide. Elle va grossir avec des projets qui vont être solides. Mais pour l'instant, nous sommes tout petits. Nous sommes tout petits. Et comme nous sommes tout petits, nous sommes des enfants en train de naître. On a besoin des parents. Et le parent, c'est le BTC, mes amis. À la base, je dis bien, c'est lui qui donne l'ambiance dans le monde. Dans le monde, ce n'est pas lui qui s'est fait tout. Évidemment qu'il fait un travail qui est différent de l'Ethereum, d'autres blockchains, etc. C'est totalement différent, son travail. Mais c'est lui, pour l'instant, qui donne l'ambiance générale. Donc, c'est très, très important. Allez, j'arrête de parler. À plus tard. Faites attention à vous, surtout. Parce que c'est très important. Passez surtout un bon week-end. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à venir me retrouver sur Twitter, sur Twitch. Et où vous voulez me retrouver, il n'y a pas de problème. À bientôt, mes amis. Et puis, portez-vous bien.